Qu'est-ce que l'avènement de Boat Filiqa ? C'est-à-dire l'existence d'un double pouvoir, un pouvoir d'arrière-plan qui détient la réalité du pouvoir, et un pouvoir de façade, ce que j'appelle le pouvoir vitrinaire, qui est un pouvoir formel mais qui est consensuel. C'est-à-dire les différents clans, c'est pour ça qu'on parle de clans, les différents clans qui sont en arrière-plan se sont entendus pour mettre en avant une vitrine politique qui fait l'affaire de tous. Je vais donner un exemple. Le premier cas concret de ce système, c'est celui qui est né après l'avènement du GPR, gouvernement provisoire de la République algérienne. A l'époque, on peut dire que la réalité du pouvoir était détenue par deux clans. Le clan de Krim, d'un côté, et le clan de Bentobel et Ebosov. Il faut que je fasse remarquer au passage que ces clans ont émergé après l'assassinat d'Aban. Parce qu'Aban, justement, lui, voulait que la réalité du pouvoir soit détenue par le pouvoir visible. C'est-à-dire un pouvoir institutionnalisé. Après la mort d'Aban, c'est le pouvoir des coteries, des clans. Et le premier système de clans, c'est celui qui est né avec l'avènement du GPR. Donc, le président qui est mis en avant, c'était d'abord Farahat Abbas, mais qui ne détenait pas la réalité du pouvoir. Puisque c'est le pouvoir d'arrière-plan, Bosovo, Bentobel, d'un côté, et Krim, de l'autre. Et puis après, Ben Khadda, la même chose. Ils se sont entendus sur Ben Khadda comme homme vitrine politique consensuelle. A l'indépendance, les forces prétoriennes, c'est-à-dire l'état-major général, ont adoubé Ben Bela. Ben Bela, et puis Ben Bela a voulu leur échapper, et il a payé de 14 années de prison. Ensuite, après Ben Bela, le pouvoir réel a coïcidé avec le pouvoir formel, c'est-à-dire Boubdienne et l'armée ont détenu le pouvoir jusqu'en 1979. Chedli a été le résultat d'un consensus entre clans, avec prédominance des services secrets de l'époque, c'est-à-dire Qasim Arbah. Et puis après, Chedli, lui-même a été démis par des clans, par un conclave d'officiers supérieurs qui se sont réunis et qui ont dit qu'il fallait qu'ils partent pour qu'ils arrêtent les élections de décembre 1991. Donc Chedli est parti sous la pression de ce conclave, sous la pression des clans. Après Chedli, c'est Zellwell. Zellwell a été proposé aussi, c'est un militaire, mais il a été proposé comme vitrine politique consensuelle par différents clans au pouvoir. Donc Zellwell est devenu président de la République et puis il s'est passé des tas de choses sur le mandat de Zellwell, au point où Zellwell a jeté l'éponge. Il a dit « je vais me retirer, je vais organiser des élections présidentielles et je n'y participerai pas ». Il a été poussé à la porte par les différents clans, notamment par un clan qui ne voulait pas de dialogue national avec toute l'opposition, y compris l'opposition islamiste. Et le système a continué parce que les clans étaient toujours présents. Et là, c'était en fait deux clans antagonistes, le clan de Zellwell, Béchine, et le clan des généraux, ce qu'on appelle les généraux janvieristes, qui ont poussé donc littéralement Zellwell dehors. En fait, ils ont mis tellement de pression sur lui qu'il n'avait pas d'autre solution que de se démettre. Et est arrivé en 1999 Abdelaziz Boutiliqa. Abdelaziz Boutiliqa a été choisi aussi comme l'homme consensuel. Le mot n'a jamais été autant galvaudé à l'époque comme vitrine politique consensuelle. consensuelle non seulement pour essayer de faire la synthèse nationale, mais également de remettre l'Algérie sur la scène internationale. Ce qu'il a d'ailleurs fait avec brio. Et Boutiliqa, quand il est arrivé, il a dit « on m'a mis une ligne rouge ». C'est-à-dire les clans qui m'ont mis au pouvoir m'ont mis une ligne rouge. Et puis progressivement, il a dit « moi je ne veux pas rester trois quarts de président ». Et puis en 2004, on a voulu l'empêcher de faire un deuxième mandat. Les clans militaires ont voulu l'empêcher de faire un deuxième mandat. Il a fait le deuxième mandat malgré eux. Donc déjà, il s'est libéré des clans militaires. Et puis en 2009, il casse la Constitution, il a violenté la Constitution, il a supprimé de la Constitution la limitation des mandats. Ce qui lui permettait de faire un troisième, et puis en 2014 un quatrième. Et pour pouvoir faire ça, ça a suscité des oppositions militaires, notamment du DRS, le fameux général Toufiq. Et il y a eu un formidable bras de fer qui s'est soldé par la victoire de Boutiliqa. Donc Boutiliqa, non seulement il s'est affranchi des différents clans militaires, mais il les a terrassés. Et on peut dire même qu'il a mis fin à l'esprit de Jeanne. Comment ? Parce que quand Boutiliqa est arrivé, il a trouvé une quinzaine ou une vingtaine de généraux avec un esprit de corps et un esprit de Jeanne. C'est-à-dire, c'était eux qui décidaient de l'avenir du pays. Qui va être ministre, qui va être président, avec le noyau dur des services secrets. Et puis, il a nommé plusieurs centaines de généraux. Donc il a dilué complètement, j'allais dire, la fonction générale, de général. Et depuis, Boutiliqa détient l'intégralité du pouvoir. C'est lui l'axe central d'un système qu'il a fait pour lui-même, comme De Gaulle a fait la Vème République. Et autour de cet axe présidentiel, gravite des couches qui sont de plus en plus éloignées, de plus en plus concentriques, qui ont tous les mêmes intérêts de pouvoir. Et qui, bien sûr, de temps en temps, entrent en conflit l'une du l'autre. Comme je le disais dans un autre entretien, lorsque la possibilité d'un départ de Boutiliqa, par la voie biologique ou par la voie politique, pointait. Donc cette possibilité de départ apparaissait, puis les couches commençaient à s'agiter. Mais elles ont toutes les mêmes intérêts. Voilà donc le système Boutiliqa, c'est ce système avec un axe présidentiel central et des couches concentriques. Et en dehors de ce système et de ces couches concentriques, il y a une opposition. L'opposition, c'est quoi ? L'opposition, c'est l'opposition politique que nous connaissons. D'hommes politiques comme Mouloud Hamroj, comme Ben Flis, comme Rzali. Mais aussi cette fil-fleur de la politique algérienne que sont les Karim Tabou, les Mohsen Ben Abbas, les Zoubida Assou, les Sofiane Djilali, les Abdelaziz Ben Ali. Tous ont un potentiel présidentiel considérable. Et ce serait dommage que notre pays puisse se passer de toutes ses compétences. Alors, et il y a aussi des oppositions militaires. Il n'y a plus de clans militaires, il n'y a que des oppositions. En dehors donc de ce système concentrique du système Boutiliqa, il y a en dehors une opposition militaire qui ne peut pas admettre d'avoir été évincée. Parce que Boutiliqa, il faut le dire, il a éjecté beaucoup de généraux, notamment ceux du DRS, à commencer par le général Tufir. Il a éjecté également un certain nombre de généraux qui avaient des places considérables dans l'institution militaire. Il les a même quelque peu humiliés. Et tous ces gens-là, comme je le disais dans un autre entretien, espèrent un jour prendre leur revanche. Parce que ce système-là, il ne tient aussi que par la présence d'un chef d'état-major fort, par le général Gaïd Saleh. Et il est fait spécialement pour Boutiliqa. Et Boutiliqa, il ne l'a pas fait dans une vision politique lointaine, dans un projet lointain. Il l'a fait dans le cadre d'une lutte implacable entre clans avant. Et maintenant, il a complètement démontré ces clans. Donc voilà, c'est un système qui peut du jour au lendemain, notamment s'il y a des violences autour de la présidentielle, c'est un système qui peut du jour au lendemain se dissoudre. Et alors à ce moment-là, toutes les couches politiques qui ont gravité autour de Boutiliqa, je ne donnerai pas cher de leur peau. Et toutes ces couches ont conscience qu'ils pourraient rendre compte de tout ce qui s'est passé dans le pays, à bon droit ou à tort. Parce qu'on ne peut pas dire que le pays est totalement négatif. Il n'y a que du négatif dans le pays ou il n'y a que du positif. Le régime, il y a des choses qui ont été faites. Bien entendu, la plupart du temps, ces choses-là ont été faites dans l'esprit de la paix sociale, c'est-à-dire je calme les gens. Et la preuve, c'est qu'il n'y a pas un système économique avec une vision lointaine qui aurait pu faire de l'Algérie un pays émergent, malheureusement. Donc il y a eu surtout l'objectif de maintenir la paix sociale et de sauvegarder le système de Boutiliqa avec toutes ces couches-là qui ont des intérêts majeurs, partisans, politiques et des intérêts tout court à sauvegarder. Et bien entendu, la question de la survie. Voilà un peu ce qu'on appelle le système Boutiliqa. Boutiliqa